période d'insomnie égal café dégueulasse mais bon je suis pas chez moi donc c'est pas grave j'étais encore en train de traîner sur 13 le réseau social du mal du moins celui qui est censé remplacer twitter et j'ai vu des trucs oh là là et une question qui revient assez souvent c'est le très célèbre et vous comment faites ceci et vous comment est ce que vous avez publié et vous comment est ce que vous créez un univers tout ça tout ça ça me rappelle en fait les débuts de cette restructuration de chaîne où je m'étais dit tiens je vais essayer d'aborder plein de thématiques différentes par rapport à l'écriture pour ne pas rentrer dans cette espèce de spirale infernale où moi de mon expérience incroyable je t'explique comment est ce que tu vas écrire ton histoire avec dix règles fondamentales à observer c'est le genre de choses qui a tendance à me gonfler en fait même les contenus des autres j'avais trop su l'expliquer en fait déjà je me vois assez mal expliquer aux gens comment sortir un roman alors que moi même je n'en ai pas publié un il ya un minimum de qu'on dire un minimum d'honnêteté à avoir quoi même si on a publié notre roman je vois pas en quoi est ce que on se sentirait légitime de quoi que ce soit d'expliquer à temps et à travers voilà quelles sont les solutions unique au monde parfaite pour sortir notre propre roman je vais vous expliquer ceci en 10 points mais après moult réflexions j'en suis venu à trouver la formule idéale la formule qui va marcher pour tout le monde c'est pourquoi je me permets de sortir une nouvelle formation une formation à 300 euros bien entendu alors c'est juste pour aujourd'hui et demain un falloir se précipiter pour l'acheter avant qu'elle ne passe à 799,99 euros j'ai découvert comment coder décoder l'algorithme l'algorithme du cerveau des gens pour que ces gens en fait soit amené à immédiatement acheter votre roman quoi que vous fassiez quel que soit le style d'écriture quel que soit le genre que vous avez choisi que ce soit un roman solo ou que ce soit une saga ou même que ce soit pas un roman j'ai trouvé pour vous la formule parfaite je vais vous expliquer ce que c'est en fait bon si tu as deux neurones qui se touchent tu as compris que j'étais en train de me foutre de ta gueule merci quand même c'est bien bon moi déjà tu vas pas te faire avoir bon parce que ça n'existe pas la formule parfaite j'ai trouvé la formule ultime pour rendre mon chien complètement fou vous êtes prêt croquette 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 je me fais attaquer voilà c'était la technique ultime tu ne passera pas bah tiens il ya un bestiole qui est en train de démouler là ouais parce que en fait je suis rentré à la maison entre temps parce que j'ai pas eu le temps de tourner ce que je voulais voyons l'effet du soleil sur notre organisme je vois quasiment rien une vision paradisiaque et un petit toutou au loin qui galope qui fait sa petite vie c'est beau bref il me semblait que le sujet tournait autour de comment raconter des histoires quand on apprend à écrire à l'école maternelle on fait je crois que c'est le terme de la calligraphie donc il s'agit de bien tracé des petits ronds pour former la lettre tout ça dans une certaine case pour que ce soit assez harmonieux bref on essaie de former les lettres correctement d'accord tout ça dans le but d'écrire de manière lisible mais personne ne nous apprend à former ces lettres à faire la calligraphie de manière absolument parfaite de sorte à ce que toutes les lettres se ressemblent je sais pas si je suis assez clair toutes les histoires peuvent partir du même point de départ être raconté différemment c'est comme ça qu'on en arrive à plusieurs films portant sur la même thématique et traité d'une manière différente selon le cinéaste voilà je fais référence à l'outil audiovisuel mais quand on parle d'écriture quand on parle de raconter des histoires c'est pareil d'ailleurs vous n'êtes pas sans savoir que les romans les romans d'époque quand je dirais d'époque c'est quoi c'est les romans du siècle dernier voire des deux derniers siècles sont assez touffus au niveau du langage et quand bien même on serait tout à fait encore apte à utiliser ce même vocabulaire ça n'aura pas le même effet parce que on n'a pas été éduqués dans la même disons dans la même société bon on est fondamentalement plus con aujourd'hui c'est pas faux mais c'est pas que ça il ya aussi un style qui ne peut plus être reproduit aujourd'hui à moins qu'on cherche spécifiquement à reproduire les codes d'expression de l'époque je sais pas si vous me suivez tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on s'exprime de d'une manière moderne que ce qu'on fait fatalement de mauvaise qualité je suis pas le meilleur pour en parler je suis franc avec vous je suis pas le meilleur pour parler parce que moi je me concentre particulièrement sur les histoires parce que je veux c'est raconter des histoires c'est pas particulièrement écrire des bouquins avec un excellent style littéraire ou quoi que ce soit à partir du moment où je fais de moins en moins de fautes en tout genre que la chose est lisible qu'on comprenne où je veux en venir bon je considère que j'ai fait du bon boulot quoi et bien entendu il faut que la forme soit impeccable c'est pour ça que je mets autant l'accent sur une couverture qui puisse être faite par un humain voilà et pas par l'ia maintenant si j'étais vraiment à ce point là à cheval un niveau stratosphérique sur l'écriture qu'il faut qu'elle soit absolument parfaite qu'elle adopte un style la victor hugo je ne sais quelle connerie là je serais tenté évidemment d'utiliser du chat gpt ou quoi que ce soit pour corriger paragraphe par paragraphe mon roman afin d'adopter ce fameux style qui serait absolument parfait bon bon soit je préfère garder mon identité quand bien même ça paraît un peu crasseux par moment c'est un choix à faire c'est tout mais dans l'absolu n'importe qui peut écrire n'importe quoi tant qu'il ya des gens pour le lire et que ça nous plaît déjà au premier abord et voilà on opère un demi tour parce que mine de rien toute promenade doit mener à terme à la maison c'est pour ça que j'ai pas voulu tourner ma chaîne dans un style très classique des chaînes littéraires parce que c'est la première chose que je vois à chaque fois sur les chaînes des autres et c'est la chose qui me gonfle c'est toujours oh là là comment écrire des romans comment faire des personnages intéressants ça encore il ya quelques bases intéressantes à en tirer c'est sûr mais le principe qui veut que il y ait une formule puis puis c'est de résumer en quelques minutes comme ça pour tout le monde peu importe les affects peu importe la culture peu importe le savoir faire et savoir vivre des gens je trouve ça un peu réducteur donc moi je préfère me concentrer sur ma chaîne à témoigner disons de ce que je de ce que je sais faire et ne sais pas faire de des choses que sur lesquelles je me suis exercé parler de mes univers parce que ça c'est quelque chose encore qui me qui me fait toujours voilà qui me fait toujours saliver ça je peux en parler pendant des heures sans aucun souci et en plus bah j'ai tendance à un peu à partir en monologue comme vous avez pu le remarquer mais je préfère encore préciser d'emblée que ceci est un témoignage plutôt que de dire voilà c'est comme ça qu'on peut être sûr que on va écrire notre roman la base fondamentale pour écrire un roman c'est d'écrire voilà n'importe qui est capable de le concevoir n'importe qui bien fait dans sa tête un minimum ah t'es bien tranquille s'il y avait des règles fondamentales absolues et non sujets d'interprétation pour permettre d'écrire des livres je dirais point numéro un même si j'ai pas de hiérarchie établie est ce que ça vaut bien la peine d'écrire voilà est ce que vous avez réellement conscientiser l'idée que ça valait la peine d'écrire de raconter votre histoire histoire que vous avez certainement imaginé à partir de certains éléments de votre vécu ou à partir de certains films certaines oeuvres de fiction qui vous ont déjà inspiré est ce que ça vaut vraiment le coup de le faire et maintenant si ça vaut le coup de le faire à qui ça s'adresse à vous même vos familles vos amis comme c'est le cas pour moi parce qu'au départ je m'en fous de vivre de ça je vais pas sacrifier mon temps dans les autres domaines qui m'intéressent juste pour consacrer à l'écriture donc je fais avant tout pour moi même ça me fait plaisir voilà ou alors autre cas qui est le plus connu est ce que vous voulez vraiment en vivre est ce que vous voulez à tout prix plaire à un maximum de monde et dans ce cas là est ce que vous avez l'intention d'adapter ce que vous avez à raconter de sorte à être compréhensible être apprécié par le plus de monde possible c'est une vraie question l'ultime l'absolu je l'ai déjà évoqué c'est écrire voilà écrire ça a forcément de la merde au début ce sera toujours de la merde quand vous l'aurez relu ce sera toujours de la merde quand vous l'aurez corrigé et ce sera toujours de la merde lorsque vous l'aurez bêta testé ce sera toujours de la merde quand vous le sortirez pourquoi parce que c'est ce que vous avez sorti c'est ce que vous avez décidé de décrire et que étant l'auteur de ces lignes étant l'auteur de ce roman vous verrez immédiatement en quelques coups d'oeil tous les défauts possibles donc ce sera forcément de la merde est ce que vous êtes prêts à accepter que votre roman soit de la merde malgré tout le temps toute l'énergie que vous y aurait consacré je sais même pas si on voit là parce que j'ai le soleil en quatre jours voilà la grande question est ce que votre ego pour peut supporter l'idée que votre roman soit de la merde que votre histoire soit de la merde et que ça ne se vante pas parce que vous n'êtes pas connus parce que vous ne savez pas trop vous vendre et aussi parce que aujourd'hui bon il ya aussi plein de phénomènes plein d'explications notamment économique pour justifier que les livres qui coûte trop cher ça n'attire plus grand monde que les livres ça attire plus grand monde et que raconter des bonnes histoires c'est pas mal encore faut-il se rendre compte que c'est une bonne histoire encore faut-il que ça puisse être partagé à d'autres et encore faut-il que ça parvienne aux oreilles et surtout aux yeux des autres voilà je suis quasiment rentré dans un truc philosophique ça bon je voulais en finir avec ce sujet je pense que elle était assez clair parce que tout le reste en réalité comment raconter des histoires oh là là selon le thème que vous avez choisi le style narratif la structure en trois actes oui tout ça c'est bien joli mais tant que c'est pas clair dans ta tête toutes les questions que j'ai dénuméré bon ça n'a aucun intérêt d'aller aussi loin bon moi je rentre à la maison parce que j'en peux plus là je suis en train de choper une migraine je déteste le soleil mais le problème c'est que il faut bien sortir cet abruti parce que demain et va pleuvoir ainsi que tout le reste de la semaine parce que comment dire c'est la sécheresse c'est bien connu tous les ans avec le réchauffement climatique le niveau des eaux baisse bref on est on est très très mal par chez nous on est très très mal c'était un sarcasme allez vous faire bon allez à tantôt je rentre à la bête vous 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 Sous-titrage ST' 501